12 janvier 2010, 16h53, la terre tremble et le temps s'arrête à Haïti. L'école et l'orphelinat des sœurs salésiennes à Port-au-Prince ne sont pas épargnées. Pourtant, malgré les dégâts, aucun enfant n'est blessé et la vie reprend vite ses droits. Grâce aux efforts des sœurs et au soutien de Caritas, les 1500 élèves regagnent les bancs de l'école et une solution est trouvée pour les 87 pensionnaires de l'orphelinat. Mangeline revient sur ces mois difficiles. Mais le jour du séisme, on a vu que tous étaient vraiment dans la même terreur. Et puis, ils dormaient tous sur la même tente, sur la même tente. Vraiment, il y a beaucoup de changements. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici, dans le campus et à la Saline. J'étais ici le mois de mars, il y avait seulement des tentes. Parce que ce matin, on ne pourrait pas l'utiliser, l'autre autrement aussi, on ne pourrait pas l'utiliser. Et là, derrière, toutes les écoles étaient effondrées. Et maintenant, on voit tellement de changements. Il y a des structures transitoires, des écoles transitoires. Près de la moitié de la population a moins de 18 ans en Haïti. Ça peut dire que l'éducation est une priorité pour la reconstruction. Ils apprennent la cour de confection, la cuisine, la cosmétologie, l'électricité, le mécanisme. Enfin, plusieurs types de métiers. Et ils sont contents d'avoir à la fin un petit certificat de science-agricienne. Comme on a une sorte de réputation dans le pays. Alors, ils trouvent quelques points d'emploi. Ou bien, eux-mêmes, ils forgent un petit affaire eux-mêmes pour gagner quelque chose. L'école des sœurs est un endroit précieux où les enfants mangent à leur faim, ont accès à l'eau et peuvent tout simplement rester des enfants. Des enfants au cœur d'une ville aujourd'hui encore marquée par la catastrophe. Grâce à votre soutien, Caritas International et Caritas Autriche lancent la reconstruction de l'orphelinat des Salines. Sa capacité d'accueil sera doublée. À quelques kilomètres de l'ancien bâtiment, un nouveau complexe et de nouvelles classes pour 150 jeunes filles et les enfants du quartier. Sous-titrage ST' 501